salut salut j'espère que vous allez super bien de retour sur la chaîne info et asus d'abijon pour vous présenter un nouveau tuto aujourd'hui nous allons découvrir trois applications android caché en 2023 qui rentrent qui vous rendront vraiment obsédé vous devez savoir que si vous voyez cette vidéo vous devez savoir qu'il ya une deuxième vidéo qui va suivre parce que aujourd'hui je vais vous présenter six applications que vous devez avoir dans votre téléphone donc si vous finissez de regarder cette vidéo vous devez savoir que une autre vidéo qui va suivre voilà donc si tu as nouveau cette chaîne que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto donc aujourd'hui comme je l'ai dit nous allons découvrir d'abord trois applications super génial la première application qu'on va découvrir c'est le mac lancheur est-ce que vous savez qu'il était possible de rendre votre téléphone comme un mac c'est à dire lorsque vous utilisez votre téléphone votre téléphone sera comme ça vous voyez et lorsque vous venez dans ma touche vous avez vos différents dossiers comme si vous utilisez un téléphone mac vous voyez il ya usb drive si un usb à estna drive voilà il ya d'actif shop c'est comme si un jour vous utilisez en fait un m maxi votre téléphone vous voyez c'est super génial vous avez même cette possibilité même de voir toutes les applications qui sont directement dans votre téléphone directement ici et si vous voulez partager une application vous pouvez le faire directement via cette interface voilà vous voyez c'est super génial quand vous rentrez dans les dossiers c'est comme si un jour vous utilisez un téléphone mac en fait vous voyez il ya même les icônes même qui sont juste là comme si vous êtes en train d'utiliser même un mac il ya le wifi le mot d'avion directement via l'application voilà via l'application tout est directement là à vous de voir et quand vous regardez même juste en haut vous avez mais là bas ici pour vous montrer un peu les différents il ya la batterie il ya l'heure et tout pour vous aider à mieux exploiter cette application là voilà vous aider à mieux exploiter cette application là vous voyez comment vous appuyez sur google vous avez toutes les applications de google qui sont de votre téléphone si vous voulez play store vous voulez map vous voulez gmail voilà c'est des applications qui sont directement là et dans préférences vous avez cette possibilité là de mieux personnaliser l'interface générale des shop doc voilà c'est comme si un jour vous utilisez un téléphone mac lorsque vous venez dans sécurité une privée ainsi ça rentre directement dans la sécurité de votre téléphone donc tout est directement pensé dans sonne ça rentre directement dans les sons voilà dans l'engagement vous voyez que vous pouvez même régler même le retour directement via cette interface là donc c'est vraiment très bien pensé pour l'avoir c'est tout simplement vous allez venir sur play store voilà vous allez venir sur votre play store et vous allez écrit tout simplement mac launcher voilà vous allez tout simplement écrit mac launcher et vous allez tomber directement sur cette application comme vous le savez lorsque j'ai fini de faire une vidéo j'envoie toutes les applications que j'ai eu à présenter le lendemain directement dans la communauté donc ceux qui sont dans la communauté ils auront cette application là toutes ces applications que je prends et présente là directement le lendemain dans la communauté comme vous pouvez le voir c'est super facile voilà pour la deuxième application voilà pour la deuxième application que nous allons découvrir ensemble elle se nomme apkpu apkpu c'est c'est une application qui est beaucoup utilisée parce que elle a la même interface que play store voilà elle a la même interface que play store et elle va vous permettre d'avoir des applications directement et ce qui est vraiment génial dans apkpu j'ai vu entendre assez souvent des gens qui me disaient je n'arrive pas à télécharger aujourd'hui whatsapp je n'arrivais pas à télécharger yo whatsapp voilà yo whatsapp alors que lorsque vous avez apkpu vous avez cette possibilité là de télécharger toutes ces applications en fait apkpu c'est une application qui va vous permettre d'avoir les applications qui ne sont pas autorisées en fait sur le play store comme vous le savez plus tôt respecte une politique donc il est tout à fait difficile d'avoir certaines applications comme que ce soit le og whatsapp le gb whatsapp directement via le play store voilà alors que si og whatsapp c'est vraiment décentralisé alors que sur le apkpu parce que c'est vraiment décentralisé vous avez toutes les applications que vous voulez directement via l'application et il y a même un classement même qui va vous permettre de voir les jeux par exemple qui sont le plus téléchargés les applications qui sont le plus téléchargés et aussi même les récentes hot game voilà donc c'est vraiment une une application que vous devez avoir sur votre téléphone cette application vous n'allez pas la voir sur le play store voilà vous n'allez pas la voir sur le play store mais je vais vous envoyer cette application dans la communauté voilà donc c'est vraiment très très génial parce que les développeurs se retrouvent directement ici ils ajoutent les applications donc si vous voulez une application qui est vraiment comment dire qui a toutes ses fonctionnalités c'est directement via apkpu directement via apkpu parce que elle est plus utilisée même que play store pour télécharger des fichiers donc c'est vraiment une application que je vais vous envoyer directement dans la communauté pour vous faciliter la tâche la tâche voilà pour la troisième application que nous allons découvrir ensemble et ce nom psk alors psk j'ai vu des commentaires me demandait pourtant j'avais déjà fait la vidéo psk c'est une application qui va vous permettre d'avoir une carte visa virtuelle gratuitement voilà psk vous venez tout simplement sur play store et vous allez taper psk Psk va vous permettre d'avoir des cartes virtuelles gratuites gratuitement vous allez pouvoir booster vos différents pages avec cette carte cette carte visa virtuelle voilà donc déjà si si vous voulez une carte visa virtuelle et vous n'avez vraiment pas le moyen de vous procurer cette carte qu'on va vous donner là elle est valable pendant 5 ans je pense que voilà pendant cinq ans et elle va pouvoir vous permettre de de sponsoriser vos pages et ce qui est vraiment génial avec psk c'est que vous avez cette possibilité là de recharger votre compte directement via mobile monnaie voilà c'est à dire si vous avez mtn monnaie vous avez movemonnaie et vous avez par exemple orange monnaie vous avez cette possibilité là de recharger la carte directement via mobile monnaie donc c'est tout simple vous allez venir tout simplement sur sur play store et vous allez écrire psk comme vous pouvez le voir ici psk voilà vous allez pouvoir télécharger cette application et quand vous allez télécharger cette application là vous allez que créer votre compte pour créer votre compte c'est vraiment facile vous allez rentrer tout simplement votre numéro de téléphone et votre mot de passe pour connecter voilà pour créer votre compte une fois vous avez fini de créer votre compte et tout pour avoir la carte il va falloir scanner votre pièce d'identité ou bien votre permis donc lorsque vous allez venir dans la application pour la première fois veuilleux mettre votre carte votre carte d'identité juste à côté de vous voilà et l'attention de la carte c'est vraiment rapide et en quelques minutes deux minutes déjà vous avez votre carte visa virtuelle que vous pouvez déjà faire vos différents achats aura avec ou bien différentes sponsorisations avec donc c'est tellement facile à avoir une fois à venir si vous avez tout simplement choisi le pays où vous êtes voilà vous avez tout simplement choisi le pays où vous êtes et vous allez pouvoir vous inscrire vous vous appuyez tout simplement sur vous n'avez pas de compte si c'est inscrit ici et vous là vous allez pouvoir mettre votre numéro de téléphone pour vous inscrire pour avoir vous aussi votre carte visa virtuelle super facilement donc c'est vraiment très très simple donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu n'oubliez surtout pas de vous abonner et de suivre la prochaine vidéo parce qu'il ya trois nouvelles applications c'est que vous devez avoir qui sont vraiment essentiels et qui vont vraiment vous faciliter la vie donc à bientôt pour les trois nouvelles applications qui vont suivre